Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Comme vous le savez sûrement, notre pays est touché d'épidémie du coronavirus. A la demande de la conférence des évêques de France, les églises sonnent pour rendre hommage aux défunts du coronavirus, à leur famille aussi pour soutenir et encourager les soignants durant cette épreuve difficile qui concerne non pas que la France, mais le monde entier, au-delà de nos frontières, c'est le monde qui est touché. Des morts partout dans le monde, en Europe, en Italie, en Espagne, on a une pensée pour eux. Et c'est pourquoi la conférence des évêques de France a décidé que toutes les églises françaises sonneront le 25 mars 2020 à 19h30 pour une durée de 10 minutes. C'est pourquoi je me retrouve actuellement dans le cadre d'une église. Le prêtre m'a demandé de faire cette mission, cet acte pour soutenir les aides-soignants. Comme on peut l'entendre aussi tous les soirs à 20h, les gens applaudirent les aides-soignants à les fenêtres. Du coup, la conférence des évêques a décidé d'instaurer, pour le début du carême, de faire sonner durant 10 minutes les cloches des églises de France. Montrer notre soutien, je tiens à vous le rappeler, aux défunts du coronavirus, à leurs familles, aux proches aussi, il faut penser à le souligner, aux défunts dans les maisons de retraite aussi. On compte beaucoup de cas défunts dans les maisons de retraite. Et je voulais aussi témoigner toute ma compassion envers les familles. Tout ça, je le répète assez souvent, mais c'est quand même assez important de le souligner. Que vous soyez chrétien, musulman, juif, orthodoxe, n'importe les religions, bouddhiste même. Chacun, même ceux qui sont athées, tout ça. Ayez une pensée, je ne demande pas de prier pour eux, pour que tout le monde aille dans le monde, tout ça. Mais que, peu importe la religion, même que vous n'ayez pas de religion, ayez une pensée aux gens. Je vous le dis, restez chez vous, cela sauvera des vies. Le confinement, c'est que pendant un temps. Là, j'ai vu quelque chose sur Facebook, qui m'a particulièrement touché. Il était dit, vaut mieux rester confiné temporairement entre quatre murs, que rester confiné définitivement entre quatre planches. C'est malheureux, mais restez chez vous pour protéger vous-même. Parce que peut-être que vous avez une maladie que vous ne savez pas, que vous l'avez. Moi, par exemple, je n'ai pas de maladie à ma connaissance. Mais peut-être qu'à l'intérieur, il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas, que je ne suis pas au courant. Donc déjà, protégez-vous en restant chez vous et protégez les autres. Parce que peut-être que vous, vous êtes porteur du Covid-19, mais que vous ne savez pas. Vous n'avez peut-être pas de symptômes, je ne sais pas comment. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Mais admettons, vous l'avez. Vous allez voir, je ne sais pas, vos proches, vos grands-parents, etc. Admettons, vous leur transmettez. Mais vous ne le savez pas. Et ils décèsent de quelques semaines d'un tas. On ne sait pas. Protégez vos proches, c'est le seul message que je veux faire passer. On ne peut pas passer. On ne peut pas aller voir ses amis, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. C'est là que c'est contraignant. Moi aussi, j'aime bien aller voir des collègues. À Grenoble, à Échéan, à la Mélan, etc. Aussi, je voulais vous dire, n'encombrez pas les numéros d'urgence. Le 18, le 15, appelez qu'en cas d'extrême urgence. Si vous avez des gens dans votre entourage, vos voisins qui sont âgés, prenez des précautions, prenez des gants, prenez du gel hydroalcoolique. Proposez votre aide pour leur faire les courses. Vous pouvez être solidaire auprès des personnes vulnérables. Bien sûr, faire le don du sang, c'est une très bonne chose. Les médecins ont besoin du don du sang. Surtout en cette épidémie. Voilà, faites le don du sang si vous pouvez le faire. Prenez soin aussi de votre entourage. En prenant des nouvelles, bien sûr, par téléphone, par Skype, etc. Il y a tellement de moyens. Je n'aurais pas dit en 1930, il n'y avait pas d'ordinateur, pas de smartphone, pas de tablette, etc. Il n'y avait pas le même moyen de communication. À la limite, à l'époque, pour prendre des nouvelles de ses grands-parents, de ses frères, de ses soeurs, de ses oncles, etc. Il fallait passer par la poste. Par la poste, une lettre arrive les trois jours. Maintenant, on a la chance d'avoir des moyens de communication instantanés. Instantanés, pardon. Où, en plus, on peut se voir. Donc, pourquoi pas utiliser ces moyens à bon escient pour travailler, pour étudier, pour les élèves qui sont au collège, au lycée, aussi dans les études supérieures. Prenez soin de vous et de votre famille. C'était Anonyme 38. C'est le seul mot d'ordre que je mettrai quelque part affiché. Ne sortez pas, protégez les autres, protégez votre famille, protégez votre frère, vos soins, vous, etc. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet plus longtemps, mais surtout, prenez bien soin de vous.